Générique Le 27 novembre, Ronit Elkabetz aurait eu 58 ans. La fiancée d'Israël est morte en avril 2016. Plusieurs événements devaient être organisés dans le pays pour honorer sa mémoire. Un anniversaire à Tel Aviv, sous la houlette de Google Israël, qui exceptionnellement va créer le 27 novembre un Doodle Ronit Elkabetz sur le moteur de recherche et diffuser également les témoignages de ses amis. Et puis, sur le réseau télé israélien Hot, il y a la diffusion du film Je t'aime, Ronit Elkabetz, réalisé par Moran Ifergan avec l'aide et la complicité de Shlomi Elkabetz, le gardien inconsolable de la mémoire de sa sœur. Voilà, étoile parmi les étoiles, on la voit notamment recevoir son prix de la meilleure actrice pour le film Guet et l'on apprend qu'elle portait ce jour-là la jupe de son mariage, customisé pour célébrer la victoire des femmes dans leur divorce. C'est un Prés pour... C'est un Prés pour l'on apprend, la création de l'on apprend et l'on apprend en la force, l'on apprend des femmes dans l'Israël. Nous aimons beaucoup les frères de beurtre. Les frères qui vivent. Les frères qui vivent, les frères qui vivent les frères. Les frères qui vivent. Les frères qui vivent. Laэquette et elles vivent. Je vous l'encrypte. ... ... Né un 27 novembre, en 1964, Roni Telkabet s'aurait eu 58 ans ce dimanche, connue pour sa trilogie intitulée To Take A Wife, Shiva Heget, The Trial of Vivian Amsalem, qui a été nominée pour un Golden Globe, l'actrice, cinéaste et surtout militante y présentait le premier portrait authentique d'une famille misraïe dans les films israéliens. Roni Telkabet cherchait à y mettre en lumière les difficultés rencontrées par les femmes juives israéliennes qui se voient refuser le divorce par le tribunal rabbinique. Dimanche, Google lui a rendu hommage avec un Doodle. L'illustration la représentant, créée par l'artiste israélienne Maya Schleifer, a remplacé le logo du moteur de recherche sur sa page d'accueil. Pour les utilisateurs en Israël et en France, je crois que Roni aurait été émue par cet hommage, en Israël et en France, où elle a vécu et créé. Le cinéma de Roni, les rôles qu'elle a créés, ont toujours représenté son aspiration à parler au nom des femmes pour promouvoir le changement et l'égalité, s'est réjoui son frère, Shlomi Elkabetz. Penser que des millions de personnes en Europe et en Israël se souviendront de Roni et de ses valeurs ou apprendront à la connaître pour la première fois est une chose formidable, a-t-il ajouté. Née à Bircheva dans une famille juive marocaine religieuse, Roni Telkabetz a été nominée au Total pour 13 Ophir, Oscars israéliens, et a reçu un prix de l'Académie du film israélienne pour l'ensemble de son œuvre. Elle est également connue pour avoir remporté des dizaines de prix dans des festivals de cinéma sur l'ensemble du globe, comme le prix France Culture au Festival de Cannes en mai 2010 et a reçu la Légion d'honneur en France. Elle est décédée d'un cancer du poumon en 2016 à l'âge de 51 ans. Mariée à l'architecte Avener Yachar en 2010, elle avait donné naissance à des jumeaux en 2012. Roni Telkabetz a été nominée pour 13 prix Ophir au cours de sa carrière. Elle a également reçu la Légion d'honneur française pour son travail. Laissant derrière lui un héritage révolutionnaire de fortes stars féminines, Roni Telkabetz a conquis des rôles complexes et de multiples formes artistiques tout en popularisant le cinéma israélien. En 1990, Roni Telkabetz a auditionné pour ce qu'elle croyait être une publicité, c'était en fait pour le film The Appointed. Bien qu'elle n'ait pas de formation ou d'expérience en tant qu'acteur, Roni Telkabetz a remporté le rôle principal qui a mis en mouvement sa carrière cinématographique. Ensuite, elle a joué dans Schrur dans le rôle de la sœur aînée d'une famille prise dans les superstitions, pour laquelle elle a remporté son premier prix Ophir, les Oscars israéliens. Merci. 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 Merci.